bonjour tout le monde c'est votre coach rose diakité ravi de vous retrouver dans l'émission reine d'afrique aujourd'hui nous allons parler d'une situation très courante au mali c'est à dire la violence économique et c'est un problème très très délicat et ça amène des débats très ou le au sein du couple c'est quoi la violence économique la violence économique c'est quand un partenaire empêche l'autre de s'épanouir sur le plan matériel financier et économique c'est à dire l'empêcher de travailler empêcher d'avoir un bien empêcher d'avoir ses propres revenus donc ce qui est courant au mali par exemple c'est les hommes qui interdisent à leur femme de travailler de faire du commerce de faire des études et souvent même de sortir de la maison et pire on peut même aller jusqu'à confisquer le téléphone de la femme pour la couper de l'extérieur quel est le but de cette violence économique le plus souvent c'est des hommes qui manquent de confiance en eux donc ils pensent que quand la femme elle a un moyen elle peut se défendre elle peut et imposer ses avis son opinion et elle peut les contredire donc c'est des personnes qui ne supportent pas d'être contredit d'être contesté parce que pour eux le rôle de la femme s'arrête à les respecter à les vénérer je pense ça c'est pas du respect ça c'est de la torture le plus un homme qui veut vraiment avoir une vue de couple épanoui une vue de couple réussi il est important que ta femme travaille et qu'elle puisse avoir un revenu qu'elle puisse intégrer à la société et développer des potentialités des capacités la vie dans la vie tout est possible comme on dit tout peut arriver il peut avoir des problèmes de santé il peut avoir le décès d'un conjoint et si l'un des deux partenaires n'est pas préparé à affronter la vie à faire face à l'adversité quand le mari qui prend tout en charge n'est plus là la famille tombe dans un bouffe ça arrive souvent quand le père décède seulement la femme est incapable de gérer les enfants de gérer le foyer et tous les enfants ne peuvent plus suivre les études souvent ils sont ratés ils prennent des voies vraiment qu'on ne souhaite pas ou bien s'il tombe malade il est obligé de tout vendre parce qu'il n'a pas appris à sa femme à gagner sa vie et à faire face aux difficultés donc à une femme travaille et non c'est très efficace et c'est très important pour le couple est très très bénéfique pour monsieur même parce que le revenu est doublé dans la maison et donc les dépenses nous savons que de nos jours c'est très compliqué pour une personne de prendre les charges et toutes les charges de la famille parce que nous sommes dans des familles élargies donc ce que tu gagnes ce n'est pas pour toi et ta femme seul mais c'est pour toute la famille et toute la communauté donc s'il n'y a qu'un seul revenu tu vas t'épuiser vite et tu ne pourras pas avoir de moyens de faire des économies tout ce que tu dois investir dans l'éducation future des enfants veut faire des économies tu vas investir dans le présent mais si le revenu est doublé un des partenaires peut quand même économiser épargner pour l'avenir des enfants et l'autre partenaire peut s'occuper du quotidien de la famille donc l'épanouissement même de la famille vraiment dépend du fait que les deux partenaires gagnent leur vie et sont autonomes et indépendants et financièrement mais toujours consolidés parce que ce lien que vous avez quand chacun gagne et apporte sa part à la maison ça crée aussi et de l'harmonie de la confiance et ça consolide le couple je sais que je peux compter sur l'autre il sait qu'il peut compter sur moi donc ça renforce notre amour ça renforce notre relation et ça nous mettre dans une situation de stabilité conjugale stabilité émotionnelle qui nous épargne beaucoup de difficultés souvent même le plus souvent il ya des couples qui se séparent pour des raisons économiques alors si chacun de nous gagne son argent je pense que cet état de fait est écarté donc il est très important vraiment qu'on essaie de voir comment faire en sorte que monsieur et madame nous puissions travailler mais tout tout en préservant notre vie de couple le travail d'une femme ne doit pas empiéter toute la vie de couple ça ne doit pas t'empêcher de t'occuper de ton mari et des enfants au contraire ça doit être un moyen de leur donner un bon exemple je vous remercie